Musique Musique Mbo te na ba téléspectatère bansou ba ke kolanda betou na ngongaya ibisika bozali Toulo bi moyo bipay bozali mbo te na beno Bozali e bele bozo landa bisou bozala ka toutfoua na entere a kolanda bisou Bozali e bele bozoa ba information yasolo Sur ce qui se passe dans l'est de la république démocratique du congo Na moukolo mwali lo Na yeli sou sou ko pesa bino ba sango ya makambo Oye zole ka dans l'est de la république démocratique du congo Makambo eza e belin denge boyebi La première ministre jédite souminoua toulouka azana katya Mbo ka awa ni miezo continue depuis l'arrivée Y'a madame judite souminoua toulouka da l'est de la république C'est pas go mande abandela ki Abandela ki na katya provence yasid kivu K'es ki avance notama da l'est de la république Sur les lignes de front Yango tina to yetungu yalelo Ko kabela binou ba sango ya makambo ouyo eza salima Da l'est du pays Ce matin je suis encore Youssoufou Kibingila à David Journaliste ouyo ayakaka awa mwkolo ounyo soko pesa bino Makambo ouyo eza leka nakatya mboka nabiso Ce matin les dames et messieurs nous avons l'honneur de venir encore une fois de plus Pour vous donner que les actualités qui se déroulent sur les lignes de front Mboka nabiso eza nakatya bitumba ça fait près de 30 ans Au moins 30 alélo Mboka nabiso ezo sibir agressio rwandaise Mboka nabiso ezo bongi sabana nango Plus de 12 millions de personnes Nenge na lo bakayango chaque jour Batoubasi ba koufa Oye sengela ki baza la ba ministre nakatya mboka ouyo Ba oye sengela ki baza la ba depité nakatya mboka ouyo Ba oye sengela ki baza la ba profeseel Ponako tangi sa ba na oyo nabiso Ba bu mamakina kati ya ba bitumba oyo da leste Lelo to zolo be la likambo yango Lelo to zolo be la likambo yango E sengela ki en prise de conscience eza la ya ba kongolenyoso Au delà de sa prise en conscience même Yaba e fardese eza la Parce que c'était un peu difficile Ke baza la bitumba Le temps qu'il n'est pas Il ne soit pas conscientisé Il a fallu moutoumoko aya a conscientisé bicho To yo ka eke Et ici on est sur les intérêts de la nation Et non les intérêts individuels Et comprendre que Lorsque on appliquera l'article 63 et 64 Oiza suites lango De notre constitution E kozala moko yabiloko oyo Moutuako sale avec courage Tout en sachant que Je ne le fais pas à l'égard ou au profit d'un individu Mais je le fais au profit de notre nation Alors les affrontements dans l'est de la république C'est quoi la suite aujourd'hui dans le territoire de Routuru ? C'est quoi la suite aujourd'hui dans le territoire de Massissi ? Aujourd'hui jeudi 27 juin Qu'est-ce que nous avons à vous donner aujourd'hui Sur ce qui concerne le front dans l'est du pays ? Vous êtes nombreux En train de nous suivre Depuis Washington au diaspora Vous êtes nombreux Même en république démocratique du Congo Dans ses 26 provinces Vous voulez bien savoir ce qui se passe à l'est du pays Sur les lignes de front ? De nouveaux combats entre l'armée congolaise FRDC Et les rebelles du M23 soutenus par Rwanda Signalés dans le territoire de Routuru Dans la matinée de ce jeudi 27 juin 2024 Des affrontements en repris Depuis 3 heures du matin Entre les M23 et les FRDC Appuyés par les jeunes résistants Ouazalendo Vers le village de Laïlaï Un village voisin de Kimaka A moins de 5 kilomètres au side De la cité de Miriki En territoire de Loubero Bait Mbibitoum Bait Mbibitoum Bait Mbibitoum Bait Mbibitoum Il a été signifié Comme ce village Cet district A plus grand Je vous l'avais dit ici Au cours des émissions précédentes Y a un système Que le rebel du YM23 Voule utiliser, voule employer Voule procède à ces méthodes-là E zaki méthode ni mi E zaki méthode y a quoi emprunte Ba san'tie Ba moli nzelam Moulayi Mouaye ko kénelan nzelam Wana ekousim bate Vomye to emprunte Nzelam a ya Moukouse Bazala ki gokadi pour contourner la position de la FRDC j'ai tenté de réaliser et si j'ai quitté et si j'ai quitté pourquoi ? parce que les FRDC sont restés vigilants les FRDC actuellement sont conscientisés il y a un soutien à la population comment est-ce que la population va se sentir le temps que la première ministre est à l'Est de la République et que le village est continué ça ne s'explique pas ça ne s'écoute pas raison pour laquelle ils ont déclenché les affrontements depuis 3 heures en direct de Goma on est 7h40 mais il y a depuis 3 ans il y a des clansons et il y a des clansons et il y a des clansons le centre M23 est-ce que c'est un site de Goma il y a des clansons et il y a des clansons il y a des clansons comme sur les lignes de front vient de tomber dans Zéla où est-ce qu'il va emprunter plusieurs RDF qui se trouvent dans Zéla pourquoi ? il y a aussi les Wazalendo où est-ce qu'il va s'il va voir Zéla avant que les rebelles sont là parce que les Wazalendo ils vont maîtriser Zamba très bien et puis il y a des clans que les rebelles voudraient bien emprunter Zéla alors au lieu de ce que nous voulons au lieu de ce chemin au lieu de ce sentier tout au long de ce sentier il vaut mieux qu'il y a des clans de pièges dans Zéla et c'est comme ça les rebelles Bazo Mikuta neutralisent c'est aujourd'hui que les plats de l'ennemi semblent échouer parce que tout ce que Bazo prévoit imaginez que ça c'est ce qu'il y a de l'ennemi c'est ce qu'il y a de l'ennemi la conscientisation de la guerre à l'est du pays l'inité de la guerre à l'est du pays l'amour de la guerre à l'est du pays c'est ce qu'il y a de l'ennemi ce sont des gens de l'ennemi de l'ennemi de l'ennemi c'est ce qu'il y a de l'ennemi de l'ennemi de l'ennemi dans le territoire de Routourou Bazoaki a 90% aujourd'hui soit 40% donc Bazoï c'est le pays et c'est ce qu'il y a de l'ennemi et c'est ce qu'il y a de l'ennemi et c'est ce qu'il y a et c'est ce qu'il y a de l'ennemi et c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de l'ennemi c'est ce qu'il y a c'est même par là où il faut bien informer les gens parce que c'est cause la paix responsabilité si on ne vous donne pas les clés ce n'est pas des choses aujourd'hui les FARDC sont en train de mener le combat ils mettent des affrontements contre les rebelles du M23 entre guillemets j'explique ça il y a de villages où il y a libre champ de faire la guerre ça c'est un et il y a de cités là où il n'y a pas libre champ voulais-je dire de faire la guerre c'est-à-dire il y a de villages où il y a moins libres et que ça l'habite c'est très facile différemment de Bounagana Bounagana c'est une cité tellement stratégique dont les affrontements ne peuvent pas se déclencher des clés comme ça ce n'est pas une méthode ce n'est pas une stratégie ce n'est pas une tactique qui est une techniquement comme la guerre parce que si on dit qu'on lance les opérations directement sur Bounagana il aura des morts des Congolais vont mourir des Congolais ce n'est pas un kaka alors ce n'est pas une méthode qui a été ce n'est pas une méthode qui a été 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 Venant, il va libérer Bounagane. C'est ainsi, jusqu'à présent, vous allez entendre que Bounagane est récupérée. Bounagane est entre le mètre de M23. Vous allez écouter que Kiwanza est encore entre le mètre de M23. C'est-à-dire, si on dit on lance les opérations d'un coup sur Bounagane, sur Kiwanza, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Mais cela ne donne pas l'exquise de ce que Bounagane a été étudier la méthode Oyo-Ekousan. C'est ce que nous sommes en train de le dire. Lorsqu'ils viennent auprès de nous pour nous faire comprendre que Bounagane, sa population congolaise, est toujours sale à Bounagane. Et que tout le monde a un souci. Il y a aussi des habitants. Mais il y a des milliers qui ont étudié cette stratégie pour finir la guerre. C'est ce que nous sommes à Bounagane. Les lois, c'est une importance qui ont été signés à Bounagane. Il y a des milliers qui ont été signés à Bounagane. La population c'est ce que je disais la population dans le territoire de Routourou. Il y a des affrontements qui se poursuivent. Je vous ai toujours dit ici, sur le Congo Lève Télévision il y a les intérêts qui poussent aujourd'hui cette même population de Routourou à croire à l'armée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des avancées significatives où il y a des choses Il y a des avancées sur le terrain où il y a des talents où il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses où il y a des choses où il y a des choses dans le territoire où il y a des choses. Alors, au-delà de ça la population de Kimaka commence déjà à se déplacer en direction de Miriki des sources locales 3 bombes lancées par le M23 sont tombées à l'ouest de Miriki certains habitants de cette cité quittent la ville pour se rendre à l'anglomération de Elouofu je suis déplacé parce que le M23 est déjà largué la bombée dans la cité pour éviter que tout est belé déjà à Kouna alors on revient sur la situation dans le territoire de Masisi de Rizafrontsma signalé de Rizafrontsma où les jeunes résistants ouazalénos appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo soutenus par la force de la SADEC soutenus par les forces il y a SADEC c'est à dire Malawite, Tanzanien, Soudafricain Bitoumba et nous continuons qu'est-ce qui nous intéressera dans le territoire de Masisi je vous ai toujours dit ces choses je vous ai toujours dit ces choses ce que nous vous donnons comme informations sur les lignes de front c'est la histoire c'est des choses que nous vivons au quotidien parce que nous nous sommes toujours rendus sur le front donc il n'y a pas toutefois sur le front nous observons toujours ce qui se réalise nous nous vivons ce qui se passe sur les lignes de front alors au-delà de ça qu'est-ce qu'il y a ? au-delà de ça qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? nous pouvons déclarer dans le territoire de Masisi c'est mardi 25 juin mardi 25 juin donc avant-hier la SAMU RTC a pilvarisé la colline de Dundumba surplombant la cité de Saké par des bombes causant d'énormes dégâts dans les rats de rebelles du M23, RDF, UPDF et leurs alliés la SAMU RDC la SADEC Oyo boyo kaka SADEC et ça la ki ko bombarde ba position ya ba rebel di M23 sur la colline Oyo yandumba et ça moko ya ba colline stratégique dans le territoire de Masisi ba colline Oana ba si ba installa ba artillerie na ba Ngoana Oyo makassi makassi réaction à SADEC na kati alikambowana et ça la ki ko betaba bombe na ba position ya ba M23 alors bouleversé par la perte de leurs frères les rebelles du M23 ont largué des bombes sur la base de la SADEC et dans leurs champs envoisinant la cité de Saké na retours bango pe bango pe bango ni ba koufiye bele ba enregistré ba perte bele ba lobi te out ko bi ma vide bango pe balanse ba bombe na kati aliké de Saké na kati alikambowana bango pe balanse ba pozisyon ya ba SADEC ba bombe bisikawana ba bombe moko ya kwe ya kati alikambowana bango ba bombe mosusu ya kwe ya kipene ya babas na bilanga oyo ezali na os alantour ya cité ya Saké ba bombe oyo kwe ya kati aliké na kati aliké ya SADEC nini ezalaki apre l'armée sud-africaine a confirmé cette information en affirmant qu'au cours de cette attaque deux de ces éléments ont trouvé la mort et vingt autres ont été gravement blessés quatre parmi les blessés sont dans une situation critique alors que d'autres ont été largement touchés par les éclats de la bombe largués par le rebelle M23 soutenus par Rwanda sur leur base militaire située à Saké armée sud-africaine et bien misakimoukanda ya koloba après que SADEC lancer la bombe dans la position de la rebelle ou d'après certaines sources se base le rebelle tout est belé pour les bombardements plusieurs personnes ont perdu leur vie dans le rebe de M23 pour les bombardements qui sont belés dans les bombardements à SADEC et à Sala alors ne sont pas venus d'écouter Soud-Afrique et qui sont belés de la mort et qui sont belés sur les champs ce n'est pas premier c'est pas le premier il y a d'autres soldats malahouites d'autres soldats tanzanien, d'autres soldats saoud-africains et sud-africains qui ont succombé sur les lignes de front tout ça parce que il faut soutenir le FARDC pour amener la paix dans l'est du pays aujourd'hui nous comptons que sur le FARDC nous comptons que sur le Oisalendo mais nous disons si courage à ces alliés de FARDC qui continuent à l'appuyer pour mettre fin l'insécurité dans l'est du pays dans ce même registre trois enfants sont morts et une maman blessée imputée de ses jambes par le bombe rebelle ce mercredi la situation s'est réveillée et s'est terminée calme donc mercredi la situation s'est réveillée et s'est terminée calme donc sachez aujourd'hui que bombe Oyo ba bétaki yabande na misantou Oyo ba koufaki trois autres enfants Oyo ba koufaki na katya bitoumba wana na mama moko makolo na em nyosomi balé ekata naki asana makol Oyo mais à ce jour rester scottier rester connecter rester éveillé tout en s'achat que les forces armées de la république démocratique du Congo continue amener à mener des opérations en grande envergure pour mettre fin l'insécurité dans l'est du pays dix côtés de l'ennemi seulement qu'ils ne peuvent pas parler mais ce qu'ils sont en train d'enregistrer c'est énorme que nous c'est grand que nous c'est fort que nous c'est au-delà de ce que nous nous enregistrons seulement que ce n'est pas des excuses qu'aussi l'armée pourra amener à la population congolaise cette population qui veut aujourd'hui vivre la paix vivre la stabilité vivre ce qu'elle doit vivre rester unis restons unis rester à l'unité au travers partout tous les congolais de Bicicabouzali tous les congolais tous les congolais tous les congolais tous les congolais tous vivre l'unité pour mettre fin l'insécurité certes nous avons des différences à l'intérieur mais nous ne pouvons pas d'abord nous attaquer à nous-mêmes l'état qui a un agressor c'est bien beau de s'unir il y a un adage qui dit cela c'est bien beau de nous unir même quand nous avons nos différences pour pourchasser l'ennemi et revenir sous nos indifférences lorsque l'ennemi ne sera pas là c'est-à-dire il est temps aujourd'hui de nous unir pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est chacun dans son rang commerçant activiste professeur pasteur prêtre musulman donc partout dans tout ce que vous faites retenez que moca 43 9 93 46 71 93 excellente journée à vous on se raconte à la prochaine on se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres vraies actualités actualités C'est parti !